La région de l'espace dans laquelle une charge électrique Q1 peut agir sur une autre charge électrique Q2 est appelée champ électrique de Q1. La charge Q1 agit sur cette charge Q2 par la force de Coulomb dont l'intensité se calcule par cette formule-là. En un point P du champ électrique de la charge électrique Q1, l'intensité E du champ électrique est numériquement égale à la force de Coulomb avec laquelle Q1 agit sur un Coulomb placé en P. Donc, en ce point P, nous plaçons la charge électrique d'un Coulomb. La charge Q1 agit sur cette charge électrique d'un Coulomb avec la force de Coulomb dont l'intensité se calcule par K0 fois la valeur absolue de la charge Q1 fois la charge 1 qui a été placée en P divisé par cette distance R². Donc, le grand E, l'intensité du champ électrique, se calcule par K0 fois la valeur absolue de cette charge Q1 divisé par cette distance R². Mais ce quotient K0 fois la valeur absolue de la charge Q1 divisé par R² se trouve aussi dans l'expression de cette intensité de force de Coulomb. Nous en déduisons que le grand F est égal au grand E fois la valeur absolue de Q2. Et par conséquent, le grand E, l'intensité du champ électrique, est égal au grand F, intensité de la force de Coulomb, divisé par la valeur absolue de la charge Q2. Nous en déduisons que le vecteur champ électrique est égal à 1 sur la valeur absolue de la charge Q2 fois le vecteur force de Coulomb. Et aussi que l'unité de l'intensité du champ électrique, c'est Newton par Coulomb. Retenons bien cette formule-ci. L'intensité grand E du champ électrique en ce point se calcule par la constante K0, donc 9 fois 10 exposant 9, fois la valeur absolue de la charge qui crée ce champ électrique divisé par le carré de cette distance R. Voici le vecteur champ électrique créé par cette charge électrique positive en ce point-là. Vu que ce point est plus éloigné de la charge que celui-là, l'intensité du champ électrique est plus petite que l'intensité du champ électrique ici. Si nous prenons un point encore plus éloigné de la charge, alors l'intensité du champ électrique est encore plus petite. Et c'est comme ça qu'on peut créer une telle image. Il est vrai que la proportion des longueurs de ce vecteur n'est pas respectée, mais ce dessin montre très bien d'où viennent ces lignes de champ électriques et aussi leur orientation. Regardons pour cette charge négative. Voici le champ électrique créé par cette charge négative en ce point, en ce point, en ce point, et c'est ainsi que nous créons cette image-là, qui explique très bien d'où viennent ce qu'on appelle ces lignes de champ électrique et aussi d'où viennent leurs orientations. Voici les lignes de champ électriques créées par ces deux charges-là. Et en chaque point de l'espace, le vecteur champ électrique est tangent à ces lignes de champ électriques. Voici la forme des lignes de champ électriques créées par ces deux charges positives. En chaque point de l'espace, le vecteur champ électrique est tangent à ces lignes de champ. Voici la forme des lignes de champ électriques créées par ces deux charges négatives. Ici aussi, en chaque point de l'espace, le vecteur champ électrique est tangent à ces lignes de champ électriques.